ok salut à tous j'espère que vous allez tous bien pour aujourd'hui petit wood que vous allez avoir on va partir sur un wood avec deux mouvements aujourd'hui vous allez avoir des trusters un squat et sont développés on n'oublie pas l'amplitude complète sur le squat et quand on remonte on développe bien et on valide son extension complète et on va aligner poignée épaules bassin chevilles et ajouté à ça vous allez avoir des burpees over ce que vous voulez ok donc je vous explique le fonctionnement le haut d'appareil sur votre côté vous allez avoir à effectuer 40 30 20 30 40 trusters à chaque fin de vos séries 40 30 20 30 40 vous aurez à effectuer 10 burpees 40 10 30 10 20 10 etc etc jusqu'à terminer par 10 burpees le fonctionnement très simple vous allez prendre un sac si vous n'avez pas de charge si vous avez des charges additionnelles vous prenez des charges additionnelles ok vous prenez un sac vous faites juste attention à ce que les sangles ne traînent pas vous positionnez votre sac devant vous et on va donc devoir effectuer des trusters je répète bien le truster le poids démarre en extension complète je vais chercher un squat et je redéveloppe au dessus de la tête ok pour tout le monde si vous n'avez donc pas de sac vous n'êtes pas obligé de prendre un sac si vous avez des sacs prenez sac si vous avez des ballons lourds vous prenez des ballons lourds si vous avez des dumbbells prenez des dumbbells si vous avez des élastiques vous pouvez les fixer aux pieds et devant et faire des squats et développer avec des élastiques si vous avez des bars si vous avez bref vous vous démerdez ok 40 30 20 30 40 trusters je voulais bien dit à chaque fin de série vous allez avoir 10 burpees over object mon objet c'est le sac je vais donc devoir effectuer un burpee et sauter au dessus du sac soit de face avec un saut pied joint soit de côté ce n'est pas précisé en facing c'est over donc je peux également le faire côté c'est à vous de choisir ce qui est le plus efficace pour vous et qui vous permettra d'avoir un bon rythme voilà pour le monde très costaud vous allez voir honnêtement trouver une bonne charge pour les gars ça serait bien de vous situer si vous avez des sacs n'hésitez pas à foutre des livres dedans ok vous avez tous des gros livres de cuisine que vous n'avez jamais ouvert c'est l'occasion en tant que cas pas de précision j'aimerais que vous le terminiez c'est au mode il va être costaud essayez de vous dire qu'il faut avoir approximativement ok les filles entre eux allez en fonction des charges que vous allez avoir 15 de 15 jusqu'à 30 kg et les gars entre 30 40 quelque chose comme ça ça pourrait être très très bien on va passer maintenant au renfo le renfo aujourd'hui très très dur en gros vous l'avez déjà fait pour la plupart legs gone bad on l'avait fait un petit moment un truc avec des bon enfin moi c'était un peu l'angoisse quoi on repart aujourd'hui pour le volume numéro 2 legs gone bad volume numéro 2 il apparaît sur le côté et il faut vraiment bien comprendre le système vous allez devoir partir sur un fort time de 150 répétitions trois mouvements squat jump pas besoin d'aller toucher le plafond ensuite fente sautée le fonctionnement un squat jump une fente sautée avec la jambe gauche devant une fente sautée avec la jambe droite devant et gagne une rêve 150 fois ça je vous montre quelques rêves squat jump fente sautée fente sautée une rêve j'en ai marre deux rêves ok donc ça va être costaud ça va carboniser les cannes faites attention faites des séries ok faites des séries fort time c'est un beau 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 finisher ça prenez du temps après l'eau prenez du temps après l'eau et vous enchaînez avec le finisher souvent vous nous demandez est ce que je dois faire finisher avant le renfo patati bref vous faites votre vie et c'est d'être logique d'accord là on écrit finisher si c'est écrit renfo c'est la même chose vous le faites avant vous le faites après ça dépend de chacun attention si vous le faites après il faut avoir envie de le faire il faut mettre la même intensité que si vous le faisiez avant donc prenez autant de récup qu'il faut parfait on passe au warm up que vous allez avoir aujourd'hui le warm up reprend un petit peu le fonctionnement d'ailleurs du renfo finisher je vais vous demander aujourd'hui de faire quatre mouvements pour démarrer vous allez avoir en gros on va fonctionner sur à peu près un espèce de fort time où je vais vous demander de passer de une à dix répétitions ça apparaît sur le côté comme ça vous allez comprendre cinq répétitions de no push up burpees avec un petit saut pas de push up no push up burpees cinq répétitions ce chiffre là sera fixe pour mon premier tour après avoir fait mes cinq no push up burpees je vais vous demander de faire un air squat une fente avant à gauche une fente avant à droite j'ai terminé mon premier tour deuxième tour je refais 5 no push up burpees 2 air squat 2 fente à gauche 2 fente à droite troisième tour etc 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 vous allez augmenter vos répétitions de 1 jusqu'à 10 seuls les no push up burpees ne bougent pas ok les répétitions des no push up burpees ne bougent pas un air squat une fente avant à gauche une fente avant à droite 2 air squat 3 4 5 jusqu'à arriver à 10 qualitatif n'oubliez pas n'allez pas vous péter les genoux au sol ok vous en avez donc fini pour le warm up le renfort le wood il nous reste la mobilité deux mouvements aujourd'hui pour la mobilité une minute comme d'habitude premier mouvement vous allez avoir la pose du pigeon vous devez vous mettre en position de fente une fois que vous êtes dans cette position de fente je vais vous demander de venir vous poser sur l'extérieur de la jambe qui va être devant les deux mains au sol le genou dans l'axe le talon proche de votre psoas vous restez devant vous allez avoir une minute on vient tirer au niveau des fessiers ok n'essayez pas d'avoir les fesses collées au sol en fonction de la mobilité certains les auront plus proches que d'autres du sol vous restez dans l'axe d'accord si vous y arrivez n'hésitez pas à mettre vos coudes devant voire vos mains devant ça doit vraiment être quelque chose de passif quelque chose entre guillemets agréable ok on se détend une minute avec la jambe gauche devant une minute avec la jambe droite à la fin entre les deux vous allez avoir un exo qui s'appelle la reverse table la table vous connaissez normalement c'est sur les genoux mains en dessous là je vais demander de faire l'averse les doigts sont orientés vers l'arrière je vais vous demander en contractant les fessiers donc là on va venir étirer les pectoraux deltoïdes vous allez voir que ça va tirer pas mal dans les biceps également vous allez serrer vos fessiers venir aligner genoux hanches épaules la tête légèrement tirée en arrière et on tient vous avez la possibilité d'ajuster un petit peu l'éloignement rapprocher vos pieds mais on aligne bien à chaque fois en haut genoux hanches épaules donc je répète pigeon une minute à gauche ou à droite la table inversée une minute en statique une minute cumulée si vous n'arrivez pas à tenir vous descendez prenez cinq secondes on se remet en place et pour terminer de nouveau pigeon sur l'autre jambe une minute voilà vous en avez terminé pour l'autre d'aujourd'hui courage 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 le rang faux ou le finisher va être très 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 dur n'hésitez pas à nous donner vos scores vos times on pourra peut-être vous donner aussi les notes peut-être on va pas quand même non plus casser le mythe attention donc on vous donnera peut-être nos scores effectivement accrochez vous il va être très 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 dur allez bon mot à tous bonne journée ciao ciao